La politique avec Alexis Lacroix le vendredi. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes le directeur de la rédaction d'actualité juive. Alexis, gros plan cet après-midi sur le déplacement hier de Nicolas Sarkozy à Cannes, l'ancien président de la République qui poursuivait la promotion de son livre « Le temps des combats », le troisième tome de ses mémoires. Mais comme souvent avec Nicolas Sarkozy, il fut également question du présent et de l'avenir de la droite, pour ne pas dire de la France. Oui, je vous l'ai déjà dit, le personnage est éminemment sympathique par beaucoup d'aspects. Mais évidemment, il serait illusoire de penser qu'il a pris une totale retraite des affaires publiques. Et dans le mot affaires publiques, vous le comprenez, Steve, je n'inclus pas seulement l'action politique au sens électoral du terme. Il y a plein de manières de faire de la politique. Et jusqu'à un certain point, évidemment, le journalisme en est une aussi. Et bien sûr, sa présence dans l'actualité au travers de l'aspect éditorial, du volet éditorial de son action, au travers des ouvrages qu'il publie, qui sont d'ailleurs fort passionnants, est évidemment une manière de continuer à faire de la politique. Donc hier, nous sommes, hier soir, je n'y étais pas, mais nous sommes à Cannes, hier soir, dans une librairie célèbre de la ville dirigée par David Lysnard. David Lysnard, évidemment, est venu aussi le saluer. Il a déjeuné avec le président. Voilà, ils ont d'excellentes relations. David Lysnard, d'ailleurs, est un garçon, pour reprendre le mot, Nicolas Sarkozy, tout à fait sympathique, on va en dire un mot dans un instant. Et évidemment, l'ancien président de la République a tout à fait l'intelligence politique des situations, et notamment, bien sûr, des confidences politiques que l'on peut distiller dans ce moment un petit peu particulier, qui est un moment, au fond, j'allais dire, de convivialité spontanée, naturellement peut-être un peu mise en scène, mais quand même spontanée, pour une raison très simple. C'est qu'il a, dans la France entière, vous le savez très bien, il a des millions de fans, des gens de tous âges, de toutes conditions sociales, qui continuent, au fond, à espérer, d'une manière ou d'une autre, en son retour en politique. Alors, pas forcément, encore une fois, sur le plan de la politique active. Une posture de vieux sage, maintenant, de la politique ? Alors, vieux, vous n'êtes pas sympa. Non, vieux dans le sens positif du terme. Oui, voilà, alors, si vous voulez, c'est-à-dire qu'au fond, voilà, disons cela comme cela. D'ailleurs, ils font des exercices semblables, même si ce sont des personnages, par bien des aspects différents. Et François Hollande et Nicolas Sarkozy se posent un peu, en ce moment, chacun dans leur registre. En statut du commandeur de la situation actuelle de la France, et notamment, bien sûr, des difficultés connues rencontrées par la présidence d'Emmanuel Macron. Pas forcément, d'ailleurs, pour faire la leçon à l'actuel locataire de l'Élysée, mais pour faire passer un certain nombre de messages. Et donc, là, Nicolas Sarkozy, hier, avec ce public azuréen, méditerranéen, avait à cœur, très détendu, très jovial, comme il sait l'être. C'est un homme qui a beaucoup de qualités humaines, il a une échamma plutôt sympathique. Et donc, il avait à cœur de faire passer des messages, des messages relatifs à l'avenir de la droite. Il reste fondamentalement, si vous voulez, le chef de file, de, on pourrait dire, le dieu caché, pour parler comme les gens sénistes, de la droite républicaine française. Or, vous savez très bien, on va venir au détail, que la droite républicaine française n'a pas tout à fait tranché son problème de ligne. Pour le dire très rapidement, elle n'a pas tranché entre l'hypothèse Wauquiez-Ciotti, entrée dans l'opposition, et une hypothèse qui est en fait celle que Nicolas Sarkozy, récemment, nous l'avions commentée, a dessinée avec... ...coudoyant des électeurs d'Emmanuel Macron, des électeurs traditionnels de LR, ceux qui sont restés dans la formation de la droite, mais incluant aussi potentiellement des personnes qui se retrouvent dans les discours d'une droite plus civilisationnelle. Il a parlé d'ailleurs en premier de M. Zemmour. Donc là, nous sommes en quelque sorte dans les travaux pratiques. Nous sommes sur les terres, donc je l'ai dit, de David Lysnard. Nous sommes aussi dans le département de deux personnes qui se détestent cordialement, M. Estrosi d'un côté, et M. Ciotti de l'autre, qui était l'invité de Radio-J très récemment. Le leader du parti de la République. Le président de la République sait où il est, et il sait à qui il parle. Il parle à ce public azuréen qui a envie, naturellement, d'entendre des choses sur l'avenir de la droite. Moi, j'étais récemment à Saint-Raphaël, je peux vous dire que ce sont des terres de droite. Quand on dit de droite, ça ne veut pas dire d'extrême droite. Ce sont des terres de droite, les gens sont conservateurs, ils ont envie que la famille conservatrice se reforme. Donc, il a dit deux choses. Il a dit d'abord, ça c'est vraiment succulent, parce que c'est vraiment Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous acceptez que j'ai deux amis ? Parce qu'il venait de dire du bien de Gérald Darmanin. Exactement. Alors, Gérald Darmanin, on peut dire que c'est vraiment le bon fils politique de Nicolas Sarkozy. La relation entre eux est fluide et fidèle. Darmanin, d'ailleurs, a plein de qualités humaines. On peut le critiquer sur un plan politique, on peut critiquer son action, mais là aussi, c'est un homme qui a des qualités humaines. Et notamment, l'une d'entre elles qui compte beaucoup aux yeux de Nicolas Sarkozy, qui est la fidélité personnelle. Il est fondamentalement, en Macronie, le fils, j'allais dire préféré, de Nicolas Sarkozy. Cela ne veut pas dire qu'il est forcément son joker pour 2027. Il y a plein de scénarios sur la table, on les évoque souvent. Il y a aussi le scénario Wauquiez. Je pense qu'il ne l'a pas évoqué, je pense qu'il n'a pas... Et Nicolas Sarkozy avait été assez critique lors de ses dernières sorties vis-à-vis... Décentralisateur, libéral girondin, c'est logique d'ailleurs. Le président de l'Association des maires de France. Voilà, donc c'est plutôt l'échelon local, s'il vous plaît, qui le sensibilise. Et donc, il contraste de ce point de vue-là avec une autre droite, entre guillemets, plus jacobine, plus bonapartiste en un certain sens, plus clémenciste aussi, pardonnez-moi, qui est représentée par Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, c'est le premier figue de France. Vous savez, c'est une école. Premier figue de France, c'est une école. Valls, Sarkozy, ça mène très haut. Mais c'est clémenciste, c'est dirigiste, c'est l'autoritarisme, entre guillemets, bonapartiste. Donc Darmanin se situe dans cette filiation. En revanche, David, Lysnard, se situe plutôt dans la filiation d'une forme de girondinisme. Et puis, sur le plan de la personnalité, il y a un contraste entre eux. Ils se complètent, si vous voulez, en un certain sens. Darmanin, il est un peu droit dans ses bottes. Il y a un côté un peu comme Nicolas Sarkozy, vous voyez, un côté cash, comme ça. Parfois un peu raide, peut-être aussi, comme l'a été Manuel Valls. Et inversement, David Lysnard a beaucoup plus de rondeur, j'allais dire, une rondeur méditerranéenne. Une rondeur du Sud, vous voyez, qui peut plaire aussi à un électorat de droite qui cherche à revenir, au fond, au cœur du libéralisme français. Mais Nicolas Sarkozy a ajouté, à l'adresse de Christian Estrosi, la division est toujours une maladie mortelle pour la droite. Alors voilà, donc là, il se, j'allais dire, il revient à un échelon, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, un peu infra. Mais ça peut s'appliquer à l'échelle nationale. Évidemment, évidemment. Il est très intelligent. Et donc, tous ses propos sont métaphorisables, sont allégoriques. Il parle donc de la Côte d'Azur, notamment du département des Alpes-Maritimes, qu'on a souvent l'occasion de commenter avec vous. FIEF, s'il en est de la droite, historiquement. Moi, je me souviens, mon grand-père habitait les Alpes-Maritimes, et c'était un FIEF de la droite déjà quand j'étais petit, vous voyez. Donc ça n'a pas changé. Donc les Alpes-Maritimes, c'est un FIEF de la droite. Et donc, effectivement, il y a une bataille d'Ernani absolument terrible entre le bloc sur la région, entre le bloc Macrono-compatible, Muselier-Estrosi, et le bloc Ciotti-Vauquiez, qui n'arrête pas de se chamailler. Et donc Nicolas Sarkozy se retrouve un petit peu au milieu, en se disant, mais attendez, c'est un scénario suicide. On va vers un scénario suicide. Et donc, quelle est la conséquence du scénario suicide ? Si tous ces gens ne s'entendent pas sur une candidature forte. Sachant que ce sont aussi des terres qui sont favorables à Éric Zemmour et à Marine Le Pen. Exactement. Donc s'ils ne s'entendent pas sur une candidature forte, c'est quoi la conséquence ? C'est qu'au-delà des Alpes-Maritimes, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans sa globalité, incluant l'ensemble des départements concernés, qui sont plutôt de droite pour aller vite, ils risquent de préempter pour le second tour très haut Macron et très haut les candidats du bloc de la droite civilisationnelle. Et donc, la droite républicaine va encore passer à l'as. Même si Emmanuel Macron ne sera pas candidat. Non mais bien sûr, il y aura un macronien. Donc si vous voulez, effectivement, Nicolas Sarkozy, avec son don, son génie politique, parce que moi je ne l'ai jamais sous-estimé, c'est comme Macron, c'est des grands calibres, ces gens-là. Si vous voulez, on peut les contester, mais c'est des grands calibres. Il anticipe la situation de suicide d'une droite qui pourtant est majoritaire dans le pays. C'est le paradoxe. Et donc évidemment, tous les petits messages qu'il fait passer là, ce n'est pas, contrairement à ce que dit la chronique politique, pardonnez-moi l'expression, mais vraiment de bas niveau, de bas étage, ce n'est pas pour semer la zizanie. Non, au contraire, c'est pour lancer des avertissements, j'allais dire par avance, à sa famille politique, qui, on le sait, a gravement pêché avec Fillon en 2017 et a gravement pêché avec Pécresse en 2022. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualités Juives, qu'on peut vous réécouter en podcast sur RadioJ.fr. Vous retrouvez en vidéo également sur YouTube où vous êtes actuellement extrêmement nombreux. Vous pouvez nous suivre sur Facebook en vidéo et sur YouTube. Alexis, je renvoie également nos auditeurs à la lecture du dernier numéro d'Actualités Juives. C'est bien normal. Consacré évidemment à la situation en Israël. Numéro, encore une fois, passionnant. Merci Alexis. Merci et pardon aux auditrices et aux auditeurs de ma minute de retard due aux Embarras de Paris. Les Embarras de Paris, disait Montesquieu, vous savez. Merci Alexis. À lundi. Merci. Merci.